Messieurs, dames, bienvenue dans ma vidéo. Pendant que je suis en vacances en train de me la couler douce, il fallait que je vous laisse savoir quels sont les 10 jeux qui ont retenu mon attention pour le mois d'avril. Donc, messieurs, dames, sans plus tarder, voici mon top 10 des jeux à surveiller pour le mois d'avril. Au numéro 10 se trouve un de mes coups de cœur de 2023 et le jeu de l'année des jeux indépendants pour mon top 10 de 2023 et c'est nul autre que Dave the Diver. Savez-vous quelle chance vous avez les gens qui ne possèdent qu'une PS5 dans la vie de tous les jours et de pouvoir jouer à Dave the Diver pour la première fois de votre vie? Vous allez embarquer dans un monde complètement incroyable. Par où commencer avec ce jeu? Bien, Dave the Diver est un bijou en termes de gameplay, graphisme, histoire et gestion. Ce petit jeu qui n'a l'air de rien à première vue saura vous charmer par sa pêche qui est ultra simple mais parfois un peu stressante si vous n'avez pas le bon équipement. L'histoire est très intéressante avec un monde caché qui regorge de plusieurs secrets. Les améliorations de compétences et d'équipement seront toujours uniques plus vous avancerez dans le jeu et en plus, vous serez en mesure avec les poissons que vous pêcherez de vendre le tout dans votre propre restaurant grâce à votre pote qui est l'un des plus grands chefs au monde, soit Bancho. Il y a tellement de choses à faire dans ce petit jeu que vous en aurez pour longtemps au niveau de sa durée de vie. Dave the Diver sort officiellement le 30 avril prochain sur la PS5. Au numéro 9 se trouve Tales of Kanzera et j'ai déjà des gros vibes du dernier Prince of Persia qui fut excellent. Sous forme de Metroidvania, Tales of Kanzera nous transporte dans un univers d'un jeune garçon à la recherche de l'esprit de son père. Notre personnage appelé Zo devra surmonter ses émotions pour ainsi être digne du titre N'Ganga, celui d'un guérisseur spirituel. Nous aurons plusieurs pouvoirs pour nous défendre comme des pouvoirs cosmiques, un masque de lune qui nous permettra de manipuler le temps et figer nos adversaires, vraiment le tout a l'air d'être comme le dernier Prince of Persia mais sous la représentation de l'Afrique et j'aime ce genre de jeu. J'adore pouvoir découvrir une nouvelle culture, surtout celle de l'Afrique qui a beaucoup à offrir en termes d'histoire. Je recommande beaucoup à tous d'y jeter un coup d'oeil surtout si vous aimez découvrir comme moi de nouveaux jeux du genre ou si vous êtes fan de Metroidvania. Tales of Kanzera sort officiellement le 23 avril prochain sur Xbox, PS5, Nintendo Switch et PC. Au numéro 8 se trouve Europa. Europa est un jeu très très chill d'exploration et d'aventure. On y joue un androïde appelé Zee qui part à la recherche de réponses concernant la lune d'Europa et l'histoire raconte les aventures du personnage étant le dernier être humain vivant. Les couleurs des paysages est tout simplement incroyable à regarder, c'est vraiment, mais vraiment de toute beauté et son gameplay sera plus basé sur de l'exploration et de réseaux différents mystères donc ne vous attendez pas à un jeu bourré d'action. Si jamais Europa pourrait vous intéresser, le jeu sort le 16 avril prochain sur PC, Xbox et PlayStation. Au numéro 7 se trouve un jeu encore plus chill que le numéro 6 et c'est Botany Manor. Déjà dans ce jeu, je trouve que ça ressemble énormément au jeu d'exploration mist et si vous êtes un peu vieux comme moi, vous savez de quel jeu je parle. Pour ce qui est de Botany Manor, bien le jeu est de l'exploration et résolution d'énigmes d'un personnage appelé Arabella Green qui est botaniste à la retraite. L'histoire se déroule au 19e siècle où vous allez explorer un manoir anglais à la recherche de différentes plantes et où vous devrez résoudre certaines énigmes sur les mêmes plantes en question. Le jeu n'est pas du tout pour tout le monde en effet, mais parfois il suffit de se perdre dans un gros manoir entouré de plantes pour se libérer l'esprit et faire un peu de méditation avant de retourner jouer à un jeu bourré d'action ou un jeu FPS. Si jamais Botany Manor vous intéresse, le jeu sort le 9 avril prochain sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Au numéro 6 se trouve Turbo Kid et ce jeu est pour les fans des vieux métroïdes de l'époque. L'esthétique de ce jeu rappelle énormément les bons vieux jeux de la franchise de Nintendo et Turbo Kid, comme vous l'aurez compris, est un métroïdvagnant, mais est également basé sur le film du même nom sorti en 2015. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler du film de ma vie, mais dans le jeu, grâce à votre BMX, vous traverserez les terres désolées remplies de monstres et devrez évidemment survivre et les exterminer. Si Turbo Kid vous intéresse, le jeu sort le 10 avril prochain seulement sur PC. Au numéro 5 se trouve No Rest for the Wicked et le jeu vient des développeurs de Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisp. Cette fois-ci, les développeurs ont décidé d'essayer un jeu d'action RPG et pensent pouvoir, avec No Rest for the Wicked, réinventer le genre de ce type de jeu. Sincèrement, le jeu a l'air vraiment cool. L'histoire se déroule alors que notre roi est mort et à cause de cette nouvelle, bien différents clans se préparent pour ce qui doit s'en suivre. On aura beaucoup de l'art entre différents clans et une genre de malédiction appelée la pestilence qui refait surface au même moment. Les animations des combats ont l'air, selon le trailer, super fluide et vraiment fun à jouer. Et vous pourrez également acheter votre propriété, pêcher des poissons à temps perdu et parler avec plein de personnages dans le monde qui vous entourent. No Rest for the Wicked a l'air vraiment prometteur et si jamais il vous intéresse, le jeu sort le 18 avril prochain en accès anticipé sur PC seulement. Au numéro 4 se trouve un jeu que tout le monde connaît et j'espère que vous connaissez ce jeu, bien c'est nul autre que Sea of Thieves. Sea of Thieves sort officiellement sur la PS5 tel que Xbox l'avait annoncé il y a un mois de ça. Sea of Thieves vous met dans la peau d'un vrai pirate à la recherche de trésors sur de petites îles, mais vous aurez besoin de toute l'aide possible durant votre aventure pour faire avancer votre bateau et même pour survivre. J'ai joué au jeu il y a longtemps avec des potes et sincèrement, on peut avoir un très gros délire quand on est bien entouré et je recommande absolument de jouer à Sea of Thieves avec des amis et non tout seul. Sinon, vous allez vous faire chier un peu par moment, croyez-moi. Sea of Thieves sort officiellement le 30 avril prochain sur la PS5. Au numéro 3 se trouve l'un des jeux les plus attendus de 2024 et c'est Manor Lords. Manor Lords est un jeu de construction de villes, gestion de ressources et surtout de grandes batailles médiévales. Dans le jeu, vous incarnerez un seigneur médiéval et votre but en tant que grand seigneur, c'est de rendre votre village en grand royaume et de perdurer dans le temps. Le développeur du nom de Slavic Magic a travaillé très fort afin de rendre le jeu le plus réaliste qui soit pour l'époque médiévale avec une construction très poussée, mais vous pourrez aussi, grâce à un système diplomatique, communiquer et vous allier avec d'autres seigneurs ainsi que de gérer des combats tactiques en temps réel. Ce jeu est très ambitieux et super bien détaillé, surtout que Manor Lords aura été développé que par une seule personne, donc imaginez le temps et les efforts mis sur ce jeu. Si vous êtes des fans des jeux comme Total War et Age of Empires, je pense que vous allez adorer le jeu. Manor Lords sort officiellement le 26 avril prochain uniquement sur PC. Au numéro 2 se trouve Sandland et ça vient directement de l'univers du célèbre créateur nommé Akira Toriyama. Sandland, avant de devenir un jeu, fut une série de mangas et bien sûr de livres qui n'aura malheureusement pas duré très longtemps au Japon dans les années 2000. Malgré tout, les développeurs du nom de Ilka pensent que cet univers mérite son jeu et nous voilà avec Sandland. Dans le jeu, nous jouerons un personnage appelé Belzebub. Dans un univers désertique où les humains comme les démons subissent ensemble la pénurie d'eau dans ce monde très vaste, bien votre ultime mission dans le jeu sera de trouver une source légendaire d'eau, mais pour cette aventure, vous ne serez pas seul et vous aurez des alliés. Vous allez combattre des bandits, des monstres et l'armée royale et ce ne sera pas de tout repos. Vous allez pouvoir créer votre véhicule de combat qui ma foi me ressemble un peu à ceux des Transformers car vous pourrez carrément vous battre avec votre véhicule et quand vous aurez besoin de repos, bien allez dans les villages ou les villes pour rencontrer les habitants ou même développer votre propre base d'opérations. Bref, Sandland a l'air vraiment complet et j'ai très hâte de jouer au jeu pour faire un test prochainement sur ma chaîne YouTube. Sandland sort le 24 avril prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 1, c'est nul autre que Stellar Blade. Ce jeu m'aura marqué l'esprit, pas juste à cause de son personnage très bien modélisé et non, je pense à rien de bizarre, mais aussi par son univers. Le jeu a été annoncé récemment comme une surprise car je n'avais jamais mis ce jeu dans mon radar des jeux à surveiller en 2024 et honnêtement, je l'aurais bien mis sur ma liste l'année dernière. Dans ce monde qui me fait énormément penser à Final Fantasy pour une raison qui m'échappe, on y jouera le personnage appelé Ève dans un monde post-apocalyptique où la simple mission de notre personnage est de sauver l'humanité. Ça, ce sont les grandes lignes pour ce qui est de l'histoire, mais ce qui m'a le plus attiré l'œil, c'est vraiment au niveau des combats qui ont l'air tout simplement épiques, surtout lors des boss battles. Les graphismes et les animations sont tout simplement incroyables et le jeu a tous les atouts pour être un gros 10 sur 10. Stellar Blade sera également très important aux yeux de PlayStation car le jeu fait partie probablement des dernières exclusivités pour la PS5 à la suite de l'annonce surprise de PlayStation qu'aucune exclue sortira avant le début de 2025. Donc Stellar Blade doit nous impressionner et le jeu doit absolument être un hit, surtout qu'on attend depuis tellement longtemps pour ceux qui possèdent la PS5 d'avoir une nouvelle aventure autre qu'un remake, par exemple. Dans tous les cas, si Stellar Blade vous intéresse, le jeu sort officiellement le 26 avril uniquement sur la PlayStation 5. Et voilà messieurs dames, j'espère que vous aviez apprécié mon top 10 des jeux que je recommande pour le mois d'avril. Moi, je suis toujours en vacances en ce moment, mais ça n'empêche pas messieurs dames d'aller regarder mes autres vidéos. Il y a plein de critiques qui sont sorties sur ma chaîne récemment. Allez les regarder, allez m'encourager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez ici? Je fais des gaming news, critiques et top 10. Et messieurs dames, on se revoit au mois d'avril où je sortirai mes critiques pour Alan and the Dark, Rise of the Running et Dragon's Dogma 2. Donc messieurs dames, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Peace! Peace!